Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera mes achats chez Cultura et à la cabane à perles, donc une boutique de perles comme son nom l'indique. Donc je vais commencer par Cultura. Alors j'ai tout d'abord acheté 25 perles nacre pour 3 euros je crois. Il y en a 25. De la déco 3D parme. Donc on ne voit pas très bien la couleur mais en fait c'est plus rose clair que parme. Donc ça fait bien la couleur chantilly à la fraise. Donc comme j'ai déjà de la blanche, j'ai pris rose clair, donc parme. Après j'ai acheté que 3 peintres Fimo parce qu'ils n'avaient plus beaucoup de soif, il n'y avait même plus de blanc et tout. Donc j'en ai acheté en soft chair numéro 43 et encore en soft caramel numéro 7, donc 2 en soft. Et je vais tester le jaune translucide en effect numéro 104. Donc les couleurs translucides je m'en sers pour les bonbons, les crocodiles, les nounours et tout, ça fait bien les bonbons. Et je n'avais pas testé le jaune encore, donc voilà je vais tester. Et après j'ai acheté de la poudre effet velours, enfin du sucre velours, pour 4 euros, donc il y avait 4 couleurs, rose, blanc, enfin vanille, violet et bleu. Donc je vais vous faire une vidéo dessus, en peau. Donc pour 4 euros. Donc c'est tout ce que j'ai acheté chez Cultura. Ensuite j'ai acheté des trucs uniquement à la cabane à perles, donc une boutique de perles. Je sors tout. Voilà. Alors pour commencer, j'ai acheté 50 cm de liberté comme ceci. J'ai acheté 2 supports de broche comme ceci. Enfin pas de broche de barrette pour les cheveux. Je trouve qu'elles sont assez grandes mais bon, tant pis. Donc une bague support pour camé avec un cabre au son. Pardon. Voilà. Ensuite, 7 perles comme ceci. Donc une verte, une parme, une bleu marine, une turquoise, une lila et 2 rouges roses. 2 nœuds comme ceci, un nœud en tissu, donc motif Vichy rouge et une perle comme ceci. Je vous la remontre, un peu mieux, voilà. Voilà. Ah non, j'ai aussi acheté un livre. Donc pas à la cabane à perles par contre. Donc comme ceci. Sur les bijoux Haribo. Donc faire des bijoux Haribo en trompe-l'œil. Donc sur le livre, vous avez des astuces, des trucs. Moi ce qui m'intéressait surtout, c'est en fait qu'il y a des moules pour faire des crocodiles et des nounours. Je remets ça. Donc il y a 4 moules nounours et 4 moules crocodiles. Donc en silicone. Donc je trouvais ça assez bien. Donc voilà, j'ai acheté ça. Donc j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt.